Le Général-Major Mohamed Salah Bambicha, secrétaire général du ministère de la Défense Nationale, MDN, a présidé ce lundi, la cérémonie d'ouverture du séminaire national intitulé « Mutation économique mondiale, et sécurité nationale de l'Algérie », organisée par l'Institut des Hautes Études de Sécurité Nationale, au niveau du Cercle National de l'Armée à Benyem et sous barre oblique première RM, selon le communiqué, du MDN. Dans son allocution d'ouverture, le Général-Major, secrétaire général du ministère de la Défense Nationale, a souligné que les mesures prises par l'État algérien, ont prouvé leur efficacité sur les plans économiques et sociaux, et ont consolidé notre souveraineté nationale. Pour sa part, la directrice de l'Institut des Hautes Études de Sécurité Nationale a indiqué, que ce séminaire national vise, à apporter une lecture stratégique et une vision prospective, à même de mettre la lumière, sur les mutations de l'économie mondiale. Les travaux de ce séminaire se sont déroulés sous forme de conférences plénières, animées par des spécialistes dans le domaine de l'économie nationale, les défis et l'intensification des efforts, pour préserver l'équilibre macroéconomique, sans compromettre la sécurité nationale, à savoir la modernisation du secteur agricole, et l'amélioration de la sécurité alimentaire, les nouveaux secteurs de mutation de l'économie nationale, partenariat avec l'Afrique, zone de libre-échange continentale africaine, et les nouvelles orientations du partenariat avec l'Union Européenne. Ensuite, les travaux ont connu la tenue d'un atelier sur la « Logique de transformation de l'économie algérienne », suivi par un débat ouvert entre les participants, indique le communiqué. Ce séminaire national vise, selon la même source, à mettre en évidence les différents aspects de mutations économiques mondiales, et leurs impacts sur l'économie nationale, et à construire une vision capable, de faire face aux défis, à travers la maîtrise des nouvelles règles de l'économie mondiale, et l'identification des opportunités disponibles pour l'Algérie, la détermination des principaux risques, et leurs répercussions sur l'économie et la sécurité nationale, ainsi que l'adoption d'une vision prospective, concernant les tendances économiques de l'Algérie. Il convient de noter, que ce séminaire a vu la présence des membres du gouvernement, des conseillers auprès du Président de la République, des commandants de force, le commandant de la première RM, les chefs de département, des directeurs centraux du ministère de la Défense et de l'état-major de l'AMP et le directeur de l'Institut National d'Études de Stratégie Globale. La production nationale de lait en poudre sera renforcée par un investissement étranger, en partenariat avec l'Algérie, dans le but de réduire la facture d'importation de ce produit. Le gouvernement algérien, par le biais du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, devrait signer mercredi prochain un accord avec un partenaire qatari pour réaliser un projet de production de lait nommé, Baladna. Selon les dernières révélations du Président Tebboune, lors de sa rencontre périodique avec la presse nationale, ce projet sera implanté dans la Wilayah de Hadrar. Ce projet découle de la visite d'Abdelmajid Tebboune au Qatar l'année dernière, au cours de laquelle plusieurs accords ont été signés. Parmi les autres projets qui seront réalisés avec ce pays arabe, figure le projet de, l'hôpital algéro allemand qatari, qui sera implanté à l'ouest de la capitale, à la commune de Zeralda, plus précisément. La politique industrielle C'est pourquoi, selon le ministre de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun, il est impératif de développer cette filière de l'industrie chimique, afin de répondre, d'une part, aux besoins nationaux et réduire, d'autre part, la facture d'importation des produits chimiques de base. Il est important, par ailleurs, de souligner que les réformes structurelles, institutionnelles et réglementaires, conjuguées aux investissements de l'État et des entreprises, ont permis une émergence rapide de la production industrielle, malgré le climat de pénurie, à l'échelle internationale. L'industrie chimique, en Algérie, tient vraisemblablement son plan de développement stratégique selon l'expert en économie fiscale Abdelkade Selami. L'industrie chimique, en Algérie, tient vraisemblablement son plan de développement stratégique, et devrait servir d'aiguillon à un secteur industriel, qui doit jouer un rôle de premier plan, pour arrimer l'Algérie à un nouveau modèle de croissance. Le plan stratégique, adopté par les pouvoirs publics, vise à renforcer et mettre à niveau, l'outil de production, pour booster la productivité, promouvoir la production nationale des filiales d'AC, et augmenter leur part de marché, a-t-il ajouté. Mais pas que cela, pour notre interlocuteur qui a tenu à souligner, à cet égard, que cette politique vise également l'intégration économique, avec le lancement, chaque année, de nouveaux produits de substitution à l'importation, en commençant par les industries les plus simples, pour aboutir, à une production industrielle diversifiée. L'expert a, par ailleurs, insisté sur le fait, qu'il sera question d'inciter les entreprises affiliées à AC, à l'instar de Tonic, Socotide, l'Enap et l'Endoc, à l'exportation, notamment vers les pays africains ou, du moins, se préparer à le faire, dès que la situation économique régionale le permettra. Nécessité d'évaluer les capacités des entreprises, par rapport au marché, local et étranger Il faut également souligner que, selon l'expert Abdelkade Selami, le plan prévoit, de plus, la recherche de partenaires technologiques ou financiers de qualité, algériens ou étrangers, pour booster et améliorer la productivité des entreprises en portefeuille, mais aussi d'accompagner, restructurer ou réorganiser, les entreprises se trouvant en, difficulté. Pour ce faire, notre interlocuteur a mis en exergue le fait selon lequel, tous ces axes seront suivis d'orientations et de recommandations diverses, qui seront déclinées, d'une façon certaine et irrévocable, au niveau des différentes filiales. Selon notre expert, le Holding Algéria Chemical Specialist II, AC, commence à récolter les fruits du plan de développement stratégique. Adopté en juin 2023 par le Conseil d'administration, K, du groupe, après avoir enregistré une hausse de son chiffre d'affaires, et adhéré au développement de l'industrie automobile, en s'orientant vers l'exportation. AXPAR réalise un chiffre d'affaires annuel, de plus de 27 milliards de dinars et emploie actuellement, 8 869 travailleurs. Elle active dans les domaines de la chimie, la pharmacie et la parapharmacie, a-t-il souligné. Prenant pour exemple la filière chimie, notre interlocuteur a indiqué, que les activités du Holding couvrent la production et la fabrication de produits d'emballage, sacherie, cartonnerie, récupération de papier, la fabrication de différentes gammes de verres et de produits abrasifs, la production de détergents, de produits d'entretien et d'hygiène, corporel, de peinture, de vernis, d'encre, de colle et dérivés, ainsi que la distribution de produits chimiques. Quant à la filière pharmacie-parapharmacie, le Holding active dans les domaines de la production de coton et d'articles d'hygiène, la distribution de détails des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, et l'incinération des déchets de l'activité pharmaceutique. Toujours à propos de la chimie, Abdelkade Selami a aussi indiqué, que le Holdingac s'est également engagé, à accompagner l'industrie automobile en Algérie, en signant, le 10 décembre dernier, un accord avec la société internationale CIGI, spécialisée dans la fabrication de pièces de carrosserie, en plastique et en caoutchouc, pour les grands fabricants automobiles, tels que Fiat, Skoda et Volkswagen, et détailler son argumentaire en affirmant, qu'il est important d'évaluer les capacités des entreprises, relevant du Holding par rapport au marché, local et étranger, suite à quoi, il a été décidé, de mettre en place une nouvelle stratégie qui prend en compte, de la tendance du marché, l'exportation, le client et l'augmentation du chiffre d'affaires. Nous commençons à récolter les fruits de cette stratégie, a-t-il affirmé, en rappelant que cette filiale a réalisé un chiffre d'affaires, estimé à 30 milliards de dinars en 2023, après avoir réalisé en 2022, plus de 28 milliards de dinars, soit une hausse de 20%, par rapport à 2021. Ces montants devraient progresser, à 34 milliards de dinars en 2024, avec l'objectif d'atteindre les 40 milliards de dinars, à l'horizon 2027, a-t-il, souligné, en guise de conclusion. L'année 2024 augure de la relance effective, de l'industrie chimique pour sa part, le Président de la Confédération des Industriels et Producteurs Algériens, Abdeloua Abziani, est persuadé que l'année 2024 augure de la relance effective, du secteur de l'industrie chimique, qui renoue avec la croissance. Il faut valoriser la production nationale manufacturière, agricole, industrielle et de service, par l'incitation fiscale, la limitation des importations, et la mise en œuvre d'une nouvelle politique d'industrialisation orientée vers la micro, petite et moyenne industrie, avec pour objectif, de satisfaire la demande nationale, et de remplacer les produits importés, par des produits nationaux, afin de réduire drastiquement l'importation et économiser les réserves de change. L'Algérie est à la veille de se placer, comme un grand producteur de fertilisants pour cela, notre interlocuteur préconise, de multiplier les start-up, orienter la consommation nationale et la commande publique, vers cette production et favoriser l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. Et de rappeler dans ce cadre, les investissements actuels de Sonatrac, dans la production de polypropylène et d'engrais azotés. Le secteur de l'industrie chimique est sur le point, d'investir dans le secteur de l'énergie et des mines, dans la production de certains métaux, a-t-il souligné. Et d'ajouter en guise de conclusion, qu'en ces temps où la nécessité de développer au plus vite, nos exportations hors hydrocarbures et de réduire la facture d'importation, s'impose, le secteur de la pétrochimie figure, comme un élément de réponse à ses perspectives. L'Algérie est à la veille de se placer, comme un grand producteur de fertilisants et, du coup, la production des grandes cultures sera meilleure, et les exportations d'ammoniaques et durées, dont les cours à l'international, ne cessent de grimper, vont se multiplier, a-t-il affirmé. D'autre part, notre interlocuteur n'a pas manqué de souligner, à titre d'exemple, que l'entreprise Socotide a réussi, à cibler le marché africain, pour placer ses produits, notamment au Mali, à Madagascar et en Mauritanie.